bonjour et bienvenue sur la chaîne de mathman aujourd'hui je voudrais lancer une nouvelle série on va pas particulièrement faire des maths même on va pas faire de maths du tout aujourd'hui mais on va parler des mathématiciens donc aujourd'hui je vais te parler d'un mathématicien un mathématicien allemand qui s'appelle Hermann Gunther Grassmann alors je vais te lire un texte qui résume un petit peu sa biographie et ça c'est la page wikipédia donc je vais pas te lire la page wikipédia je reviendrai par contre sur quelques passages de la page wikipédia que je trouve éclairant par rapport au texte que je vais te lire là et je vais te faire une petite réflexion par rapport à ce que je pense de la vie de cet homme et de son apport au niveau des mathématiques Hermann Gunther Grassmann figure atypique des mathématiques naquit à Stettin en Prusse en 1809 et s'y est né en 1877 il était petit fils de pasteur par sa mère et son père Justus avait été ordonné également mais enseigné les mathématiques et la physique au lycée de Stettin Justus donc son père était un scientifique accompli auteur de nombreux ouvrages que Hermann consulta régulièrement. Hermann Grassmann se décrivait dans sa jeunesse comme peu talentueux handicapé par une mémoire incertaine et assez lente. Il semble cependant avoir progressé au fur et à mesure des années et il put poursuivre des études après le secondaire. Il partit pour cela à Berlin en 1827 il y étudia principalement la théologie donc la théologie c'est l'étude des textes religieux donc dans son cas ça devait être très probablement les textes de la religion protestante donc il partit à Berlin pour étudier la théologie et la philologie dans un premier temps puis se tourna un peu plus tard vers les mathématiques. Alors la philologie pour être 100% honnête avec toi je sais que c'est une branche de la linguistique mais je vais regarder en direct avec toi parce que j'ai un doute sur qu'est ce que c'est que précisément la philologie c'est l'étude d'une langue et de sa littérature voilà c'est la partie littéraire de la linguistique voilà ok donc il étudie la théologie et la philologie donc pour l'instant rien à voir avec les maths puis se tourna plus tard vers les mathématiques il se destina à une carrière de professeur de mathématiques mais échoua à ses premiers examens et dû se contenter d'un poste d'assistant c'est très important de bien faire attention à ça il a échoué à son examen pour devenir professeur il n'était que assistant c'est à cette époque vers 1832 qu'il commença à élaborer son calcul géométrique dans les années qui suivirent Grassmann revint à stétine et n'occupa pas de fonction très élevé mais il poursuit assidûment ses études et recherches dans divers domaines théologie toujours mathématiques physique chimie etc d'ailleurs wikipédia le définit comme un polymath passant différents examens il parvint enfin en 1840 donc c'est à dire huit ans après à tous les valider ce qui l'autorisa à enseigner plusieurs matières au lycée voire même à un niveau supérieur il demeura cependant professeur à stétine en 1839 il avait déjà produit une première contribution scientifique en poursuivant une étude des cristaux initiés par son père son travail fut plutôt bien reçu par mobius mobius faut savoir que c'était un mathématicien très reconnu et très respecté à cette époque en allemagne mobius est l'auteur notamment du de la bande de mobius peu après il présenta un mémoire sur les marées contenant déjà un calcul géométrique spatial avec de nombreuses idées reprises par la suite par les mathématiciens l'évaluateur de l'académie chargé de se prononcer quant au travail de grassman ne reconnu pas l'intérêt de l'approche qu'il y développait grassman était cependant sûr de la pertinence de ses idées et se consacra d'autant plus à mettre sur pied ces théories c'est ainsi que vit le jour en 1844 bon pardonnez mon allemand qu'on peut traduire par la théorie de l'extension linéaire qui constitue probablement l'avancée la plus importante dans le développement historique du calcul géométrique et des espaces vectoriels et oui les espaces vectoriels c'est bien ça l'apport fondamental de grassman la théorie mathématique de grassman n'acquit quasiment aucune reconnaissance du vivant de son auteur c'est un peu le van gogh des maths il s'agit d'une des pires méconnaissances du travail d'un auteur par ses pairs que l'on puisse trouver dans l'histoire des mathématiques destin bien singulier pour un esprit finalement éclectique et imaginatif précurseur de très nombreux concepts vectoriels en mathématiques et que les mathématiciens ont heureusement su redécouvrir et diffuser une réédition de la première version de l'endation de gros chré fut réalisé en 1878 du fait de l'intérêt grandissant de plusieurs mathématiciens uncle schlegel klein pour ce travail très riche mais initialement mal compris voilà donc moi ce que je voulais insister à dans cette vidéo dans ce ce passage là c'est sur le fait que grassman a été totalement incompris de son vivant alors que son oeuvre elle est considérable parce que les espaces vectoriels ont des applications absolument phénoménales dans toutes les branches des mathématiques je dis bien toutes les branches des mathématiques utilisent les espaces vectoriels ça a des applications évidemment dans la physique ça des applications dans la chimie ça des applications dans la biologie dans la statistique ça des applications absolument partout c'est un truc de malade la modélisation 3d ne pourrait pas exister sans les espaces vectoriels donc c'est absolument scandaleux que l'on ne rende pas plus hommage à grassman qui a fait ça sur son temps libre sans être payé et en plus en étant dénigré et puisque on l'a vu il était simplement assistant il a galéré pour pouvoir obtenir un poste de professeur et les gens qui auraient qui avaient le niveau et les compétences pour pouvoir appréhender la mesure de son travail l'ont même pas reconnu c'est vraiment une injustice assez ignoble sachant que son propre père là dans le texte que je t'ai lu ne dit pas mais sur wikipédia il le dit son propre père pensait que c'était un demeuré enfin j'exagère un peu quand je dis ça mais voilà son père juge qu'il n'a rien d'un enfant produit j'y songe pour lui un métier de jardinier ou de bijoutier donc même son père ne croyait pas en lui heureusement que ben voilà qu'au fin fond de lui même il avait foi en son en son génie quelque part il faut le dire clairement c'était un génie c'était un vrai polymath voilà donc quelle est la morale de cette histoire la morale de cette histoire c'est que déjà un malheureusement il arrive dans certaines situations là et on peut rien faire d'autre que de dire que c'est le coup du sort il n'y a pas d'explication autre que ça il n'a pas de vol il est tombé pas dans la bonne famille pas dans la bonne époque enfin pas en tout cas on ne pourrait pas des bons des bonnes personnes personne n'avait reconnu son travail à juste titre à de son vivant en fait c'est ça le drame le drame c'est que tout le monde maintenant tous les mathématiciens s'accordent pour dire que c'est absolument phénoménal ce qu'il a produit et qui sa contribution est extrêmement importante pour la recherche mathématiques et pour les applications donc c'est à dire pour tout le monde et malheureusement ben c'était pas de son vivant et quand je disais tout à l'heure c'est le van gogh des maths c'est pire parce que van gogh à la limite bon ben son talent on l'a pas reconnu c'est triste pour lui il a vécu dans la misère c'est très triste mais je veux dire le fait de connaître ou pas connaître l'oeuvre de van gogh bon ça change rien la vie de tout le monde je veux dire c'est sûr que si tu apprécies l'art tu vas apprécier tant mieux pour toi etc mais je veux dire c'est pas ça qui va améliorer ta compréhension du monde c'est pas ça qui va améliorer ta qualité de vie etc etc alors que ben les espaces vectoriels sans les espaces vectoriels il n'y a pas de théorie de la relativité d'Einstein par exemple voilà donc je veux dire c'est des choses extrêmement puissantes voilà donc dis moi ce que tu penses de cette série de voilà de sortir un petit peu de du cadre froid des mathématiques pour entrer dans le cadre chaleureux des relations humaines que les humains qui ont contribué à l'élaboration de ces théories de cet édifice voilà dis moi ce que tu en penses est ce que ça t'intéresse d'en voir plus des comme ça voilà la parole est libre dans les commentaires si par contre tu veux voir des vraies mathématiques en action etc je te renvoie à ma chaîne professeur glumpe où là je traite quotidiennement des exercices de niveau prépa donc mathématiques du supérieur concrètement voilà merci pour ton attention et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo